Coucou! Allô tout le monde! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, hein? Nous revoilà! Mais toi, ils te voient le mercredi. Moi, ils ne m'ont pas vue de la semaine, hein? Je suis sûre qu'ils s'enouillaient de moi. Ils m'ont même vue dimanche. Ah, ben oui, c'est vrai. Avec la vidéo XP-Pen. Ben oui. D'ailleurs, à ce sujet, juste un petit mot rapide pour XP-Pen, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas le rabais, le 30%. Donc, pour obtenir le 30% de rabais sur les tablettes, il faut cliquer sur le lien vraiment officiel de XP-Pen. Puis, lorsque vous êtes sur la page XP-Pen, il y a marqué spécial Halloween en haut. Et là, vous cliquez là et vous allez avoir toutes les tablettes avec le 30%. 33% je pense, je ne me rappelle plus. Et voilà. Puis après, lorsque vous faites la commande, vous rentrez le code pour le 10% de plus. Voilà. Ça, si vous voulez avoir les informations, c'est sur la vidéo de dimanche sur les tablettes. C'est vraiment des bonnes tablettes. Franchement, j'ai été très agréablement surpris. On a ton petit-fils qui... Alex, qui s'en sait régulièrement. Il ne travaille qu'avec ça. Ça, c'est devenu son outil de travail principal. Donc, c'est super. Et puis, bien sûr, nous aussi, on s'en sert. Bon, on est dans le bois ici. On est dans le bois. On est juste à côté de chez nous. On a décidé de venir faire des questions en plein air aujourd'hui. Oui, c'est ça. On va essayer de... On n'est même pas sur un chemin, là. Non. On cherche le chemin, il n'est plus loin par là-bas. On est... Vous voyez, c'est le bois l'automne. On est à Sorel, un petit boisé entre les habitations. Et hop ! Je suis tombé dans un trou. Mais oui, j'ai vu. On va répondre à vos questions-là en marchant. On va essayer. Est-ce qu'il fait beau ? Il ne fait pas très froid. On est bien. Ça va ? Tu n'as pas trop les pieds mouillés ? Non, non, je ne sais pas. C'est bon ? OK, allez, on y va. Attends. C'est des yeux qui me coulent. Bon, on va commencer. Attends. Oui, allez. Une question, on marche, une question. Bon. On va... Ah, Jean-François de Rameau. Bonjour. Bonjour, Jean-François. Jean-François s'est fait opérer pour le camp. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, puis il m'a dit que ça s'est bien passé. Puis je suis bien contente aussi. Oui, on est très heureux. Comme je t'ai dit, on est de tout cœur avec toi. Oui, oui, oui. Puis j'avais aimé ce commentaire qu'il m'avait écrit. Il dit bonjour à tous les deux. Et voici 47 minutes de pur bonheur. Vous devriez être remboursé pour l'assurance maladie. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. Ça, j'ai adoré ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un super beau commentaire. D'ailleurs, on a beaucoup de beaux commentaires. Merci infiniment pour tout ce que vous nous dites de bien. Ah oui, oui, oui. Même sur Facebook, c'est qu'il nous suffit. On est rendu déjà à 2600. C'est pas le nombre qui importe. C'est la qualité. C'est la qualité, puis dans ces 2600-là, je peux vous dire, c'est de la qualité. Il y a beaucoup, 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 chérie. Il y a beaucoup de beaux portraits, de tout. Oui, oui, oui. Ils font de tout. Il y a des très beaux tableaux. Ah oui. Fait que merci Jean-François. On y va avec Patricia Biancanto. Bonjour Patricia. Bonjour Patricia. C'était sur une question sur le webinaire. Ah, le webinaire. La perspective. Oui, la perspective. La profondeur. À savoir, je pense qu'une ligne de fuite part du regard vers la ligne d'horizon. Merci. Sinon, la conférence est des exercices très clairs. Cela étant dit, il y a tant de choses à dire sur la perspective. Ben oui. Ok, c'est ça. À savoir, je pense qu'une ligne de fuite part du regard vers la ligne d'horizon. Est-ce que c'est vrai? Non, ça ne part pas du regard à la ligne de fuite. Ça part de l'objet vers la ligne d'horizon. Ça va toujours vers la ligne d'horizon, vers le point de fuite. Mais les points de fuite, vous avez vu, sont différents à différents endroits sur la ligne d'horizon, selon la position des éléments. Donc, c'est vraiment une ligne de l'élément vers le point de fuite, mais pas du regard. Oui, c'est ça, comme là, ici. Ben là, c'est ça. Il faut avoir une maison, il faut avoir quelque chose. Oui, c'est ça. On ne parle pas de la perspective aérienne, mais vraiment linéaire. Oui, c'est ça. As-tu une question? Oui, une autre. Après, on va faire trois, quatre portes. Loulou Ouazabi. Bonjour, Loulou. Bonjour, Loulou. J'ai entendu parler de l'oxyde de zinc en poudre, qu'on mélange à de l'huile de lin pour fabriquer sa propre peinture à l'huile. Est-ce que ça peut marcher? Ben, peut-être. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Honnêtement, je vous dirais, je ne le sais pas. Mais ça serait donc pour faire du blanc de zinc, je suppose. Oui, l'oxyde de zinc. Oui, mais c'est ça. Si on fait du blanc de zinc, ne vous ne le met pas, c'est une peinture transparente, très transparente. Mais si ça fait partie des pigments pour faire le blanc de zinc, oui, mais moi, je vous le dis, je ne l'ai jamais fait. Je ne connais pas celui-là. OK. Ben, peut-être quelqu'un sur la... J'ai fait de la peinture avec du blanc de titane, oui, mais pas avec du blanc de zinc. Donc, on achète le pigment broyé qu'on mélange à notre huile pour faire la peinture à l'huile. Puis, tout simplement, mais ça doit être ça. Je pense que c'est l'oxyde de zinc, c'est le blanc de zinc. Parce qu'on va vous érouiller. Je pourrais répondre aux questions en marchant, si tu veux. OK. Bon, Brigitte, par rapport à la perspective, j'aimerais savoir comment la mettre en place quand on peint sur le motif. Elle rajoute que les points de fuite soient soi-disant hors cadre, mais je ne comprends pas comment trouver ces points de fuite du coup. Hors cadre, oui, je comprends. Oui, OK. Ben, lorsqu'on est sur le motif, oui, on peut faire de la perspective. C'est pareil, c'est la même chose. Mais vu qu'on n'a pas de cadre exactement, on n'a pas de support. On est vraiment dans le bois. Le mieux, quand vous êtes dehors, c'est prendre votre pinceau, utiliser le manche du pinceau, l'aligner sur les éléments de la perspective. Et d'ailleurs, même, je dirais, c'est quand même, quand on est en extérieur comme ça, c'est assez facile dans un sens où il n'y a pas de limite. Justement, on n'a pas la limite du cadre ou du papier. Et vous prenez votre pinceau, le manche du pinceau, vous l'alignez, en mettant sur le toit de la maison, et vous regardez où est-ce que ça arrive, votre ligne. Vous prenez les points de repère et vous essayez d'amener là les autres lignes de fuite. Et vous allez voir où ces lignes de fuite vont se croiser. Vous allez prendre un repère sur ce qu'il y a derrière, là, dans votre paysage. Et vous pouvez dire, bon, ben là, ça, c'est mon point de fuite. Il y a toujours moyen de... Mais d'ailleurs, je pense que, oui, il y a un cours où je le montre. Je le montre, on est sur le motif. On a fait un pont couvert, on a peint un pont couvert en acrylique. Et il est dans la formation, dans le cours de peindre en plein air. Vous allez voir le pont couvert. Et là, je vous montre comment aller chercher le point de fuite, vraiment comme ça, lorsqu'on est dehors. Et ça fonctionne bien, d'ailleurs, c'est très, très bien. C'est assez facile à réaliser aussi. Il y a une question ? Oui. On est essoufflés ? Non, mais c'est parce qu'on ne sait pas où aller, là. Un écureuil. Un écureuil, OK. On va le rejoindre, le chemin, il n'est pas loin. Oui, c'est ça. OK, Jean-Yves Saint-Lézard, bonjour. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Linda et René. Toujours une voix de vous voir, donner des explications. À ce propos, je pose la question. Bien que je ne l'utilise pas, peut-on faire un glacis uniquement avec du médium à peindre? Merci de votre réponse. Et partageons en masse sur le groupe, parlable québécois. Est-ce qu'on parle de l'acrylique, médium à peindre, sûrement pour lui? Je ne sais pas. Je pense qu'il est à l'acrylique, lui. Je ne sais pas. Ça, c'est bien de nous préciser, parce qu'un médium à peindre, il en existe à lui, il en existe à l'acrylique. Oui. Bon, on va parler des deux cas. Des deux cas, au moins ça va faire à un ou à l'autre. Si on fait un glacis avec un médium à peindre, en peinture acrylique, médium normal de peinture, ça fonctionne, oui. Le médium acrylique, il est un petit peu plus blanc, on va passer par là? Oui, on saute. On saute, on saute la branche. Le médium acrylique est un petit peu plus blanchâtre que le médium à glacis, peut-être un petit peu moins liquide. Oui, ça se fait très bien aussi, mais c'est peut-être juste un petit peu moins facile et moins agréable que c'était vraiment le médium à glacis, c'est tout. Maintenant, si on est en peinture à l'huile, vas-tu par là? Je te suis, mon amour. Il y a un écureuil là-bas. Si on est en peinture à l'huile, on va continuer par là. Eh bien, le médium à peindre, oui, on peut l'utiliser, bien sûr. Sauf que n'oubliez pas que vous allez être en nombreuses couches de peinture, puisqu'on fait des glacis. Il faudra toujours que ce soit plus gras. Donc, il faudra rajouter de l'huile, un petit peu d'huile de l'ail. Au fur et à mesure que vous avancez dans les couches, il faudra mettre de plus en plus d'huile de l'ail dans votre médium à peindre, mais pas juste du médium à peindre pur, parce que vous risquez d'avoir à ce moment-là des craquements de la peinture. Ah, j'ai vu un cycliste là-bas. Regarde, deux. Ah ouais. Fait que le chemin est là-bas. On y va. OK. Voilà, donc oui, c'est faisable avec le médium à peindre. Il n'y a pas de problème, mais faites attention aux grasses sur maigre si vous êtes en peinture à l'huile. OK. On continue avec Sylvie Bénard. Sylvie, bonjour Sylvie. Allô, Sylvie. Bon, petit... Un gros plan. Petite question, Renée. Je suis inscrite à la formation. Pouvez-vous me dire la différence entre la formation à PrEP que vous proposez? Fait qu'il faudrait que tu dises, là... Ben là, on en a déjà parlé, justement, dans le webinaire, on en parle beaucoup de ça. Oui. Alors, regardez, la formation à PrEP, c'est un morceau de la formation à laquelle vous êtes abonné. Tout simplement. Les cours sont pris là-dedans. Ils ont été sélectionnés pour créer une formation, on va dire, assez complète et régulière. Là, vous progressez régulièrement dedans avec un petit peu tous les médiums et tous les styles. Mais ça comprend à peu près, je dirais, un tiers de la formation à la peinture, c'est facile. La grosse différence, c'est que la PrEP, vous l'achetez. Quand vous l'avez acheté, c'est pour toujours. Alors que la peinture, c'est facile, c'est que par abonnement. Et puis, donc, il y a des cours qui sont rajoutés chaque semaine. Par contre, il y a du monde là-bas. Il y a des cours qui sont rajoutés chaque semaine dans la formation, mais dans la PrEP, ça arrive occasionnellement si ces cours-là font partie de modules que vous avez, comme par exemple, cette semaine, c'est le cours sur la couleur qui a été rajouté, un cours dans la couleur. OK. On peut continuer avec Monique Desmartie. Bonjour, Monique. Bonjour, merci pour votre bonne humeur et vos conseils. Est-ce que le lin ou le coton est meilleur en toile pour l'acrylique ou l'huile? Est-ce que c'est meilleur les toiles de lin ou de coton pour l'acrylique ou à l'huile? Dans les deux cas, c'est la toile de lin qui est meilleure, c'est sûr, donc elle est plus chère. La toile de lin va avoir un grain beaucoup plus fin, beaucoup moins abrasive, la toile de lin. Et elle ne moisit pas, c'est-à-dire que si vous avez un dégât d'eau, une inondation chez vous dans votre cave et que vos toiles ont été mouillées, on va passer par là. En mettant, ça reste là, vous n'êtes pas aperçu, semaine après semaine, le coton va peut-être moisir à l'endos de la toile, alors que le lin ne moisit pas. C'est tout. Mais sinon, vous savez, à l'origine, les toiles de coton, elles étaient faites pour les peintres aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de champs de coton. C'était le, on va dire, le textile de l'époque facile à se procurer. Et le lin, c'était en Europe, en France, il y avait du lin parce qu'il n'y avait pas de coton et puis c'est ce qui était plus facile à se procurer. Donc, pendant très, très longtemps, les artistes ne peignaient que sur du lin en Europe et que sur du coton en Amérique. OK. On continue avec Michel Prinvet. Bonjour, Michel. Bonjour, Michel. Bonjour, cher ami. Je me demande comment, par exemple, je vois une photo avec une maison. Comment déterminer la perspective? Ah bien là, on a fait tout ça dans le webinaire, c'est sûr. C'est difficile à vous le dire là comme ça parce qu'il me faudrait l'image. Je vous dirais… Mais tu devrais remettre… Mais la perspective, regardez. La perspective, c'est représentée en trois dimensions sur une toile ou un papier. Je te laisse la mettre. Les hommes d'abord. Qui est à plat, qui est en deux dimensions. On représente le trois dimensions. C'est donner l'impression que les choses s'éloignent. Eh bien, la perspective, c'est partir du coin de la maison qui est le plus près de nous pour s'en aller vers le coin qui est le plus loin. Eh bien, vous voyez que la maison diminue. Le mur devient le plus petit. C'est ça, la perspective. Ça s'éloigne comme ça. Comment la déterminer? Eh bien, il va falloir trouver la ligne d'horizon, trouver les lignes de fuite, le point de fuite. Les points de fuite, s'il y en a plusieurs. On ne peut pas vous expliquer ça avec quelques mots. Ça a pris une heure et demie pour vous le montrer au webinaire. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais remettre encore le lien pour le webinaire. Oui, on peut vous remettre le lien. Allez, on va mettre sous la vidéo, dans la description, encore le lien pour tourner voir encore le replay du webinaire. De toute façon, je n'ai pas perdu, parce qu'on a toujours de la misère avec la perspective. OK, on continue avec Elisabeth Clair. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Elisabeth. Je voudrais essayer le dessin en pastel. Quoi acheter comme pastel quand on débute sec ou gras? Qu'est-ce que tu conseillerais? Ah ben, c'est sûr que le pastel, c'est du pastel sec, normalement. Le pastel gras, le pastel à l'huile, c'est beaucoup plus rare. Normalement, quand on fait du pastel, c'est du pastel sec. Le mieux, c'est d'acheter une boîte de pastel assez complète, comme vous trouvez dans le commerce, pour la gamme étude. Ça dépend où ce qu'elle est. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. Peu importe là où elle se trouve, il y en aura toujours. Oui, OK. Et puis, vous amusez avec ça, commencez avec ça, toute une gamme de couleurs. Parce que si vous allez dans des pastels plus spécialisés, donc qui vont être plus tendres, vous allez avoir la gamme pour faire du paysage, la gamme pour faire du portrait. Tout ça, ça va revenir très cher aussi. Donc, le mieux, c'est d'y aller vraiment avec le plus simple au début. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai très, très bien appris, puis je me suis bien amusé avec aussi. Alors, il y a des marques comme Mungio. Qu'est-ce que c'est que nous avons? Je ne me rappelle plus exactement les marques pas trop chères. Mais c'est ça, c'est mieux débuter quelque chose de pas trop cher, parce qu'on ne sait pas si on aime ça ou pas après, par la suite. Oui, mais aussi, si on achète du pas trop cher, on va se retrouver avec du matériel aussi de trop mauvaise qualité qui va vous décourager aussi. Oui, ça, c'est sûr. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu. Il manque les deux, moins cher puis pas cher. Parce que si le pastel est vraiment trop cheap ou de mauvaise qualité, il va être trop dur. Et si c'est trop dur, on va avoir du mal à peindre avec. D'ailleurs, on ne dit pas dessiner, on dit peindre au pastel. Ce sont des artistes peintres qui font du pastel, oui. OK, on continue avec Dieu au Bourgo. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, Maître. Comment faire la couleur rose-encre? Est-ce que tu connais ça? La couleur rose-encre. Non, je ne sais pas. Non, mais moi non plus, j'ai cherché puis j'ai retrouvé. Rose-encre. Moi, j'ai mal cherché, là. Non, mais c'est ça. Vous savez, comment faire une couleur, qu'elle soit telle couleur ou telle couleur, vous savez, on ne peut pas vraiment le dire comme ça, avec des mots. Et ça se recherche sur la palette en mélangeant différents tons, différentes couleurs, selon ce qu'on a besoin d'obtenir. Puis on en met plus de l'une, plus de l'autre. Ça ne se fait pas vraiment avec des mots. Il faut vraiment y aller avec de la démonstration. Oui, mais sinon, peut-être que cette couleur-là existe, achetée tout près. Oui, mais on peut la limiter, toute couleur. Admettons que vous avez rose-encre. D'ailleurs, si tu l'avais trouvée, tu aurais pu me montrer la couleur. Admettons, sur un écran de l'ordinateur, je dirais, ah bon, cette couleur, on peut la faire. On peut limiter avec telle ou telle couleur. On va mélanger du blanc, un petit peu de rouge, un petit peu de jaune, des choses comme ça. Puis je serais capable de le faire. Un ancien webinaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, un webinaire qu'on avait fait sur les mélanges de couleurs. Je faisais des mélanges de couleurs devant la caméra que les gens demandaient. Puis on peut obtenir n'importe quelle couleur à partir, normalement, vous savez, des trois primaires et du blanc, déjà. Donc après, c'est toute une question de quantité de dosage. On continue avec Noël Leborn. Bonjour Noël. Bonjour Noël. Lui, c'est elle. Oui, Noël, c'est une fille. C'est sur les vidéos, quel matériel achet pour peindre? OK. Bonjour Renée, comment s'appelle votre palette humide? Je trouve ça super pour éviter que la peinture sèche trop vite. C'est très, très bien. Oui, alors la palette humide, alors au Canada, on la trouve, c'est Stawet Palette. Ça s'appelle Sta, S-T-A, trait d'union, W-E-T, Stawet Palette, de Fabricant, c'est Masterson, M-A-S-T-E-R-S-O-N. On la trouve dans différents formats. Moi, celle que j'ai, c'est la 12 par 16 pouces. Et en Europe, en France, chez Eugène de Beaux-Arts, par exemple, vous avez la Stawet Palette. Stawet, W-A-S-T-A, trait d'union, W-A-Y-T. A-I-T, pardon, A-I-T. Stawet Palette. Je ne sais pas si c'est Masterson, je ne pense pas. Mais donc, c'est la même, même, même. Et puis, Jean-Les Beaux-Arts, vous la trouvez. OK, on continue avec Christiane Cholette. Bonjour, Christiane. Elle aussi, c'était sur la même vidéo. Concernant la palette, c'est Stawet Palette. Je remarque que maintenant, vous utilisez une palette grise. Oui. Qu'est-ce que c'est au juste, cette palette? La palette grise que j'utilise, alors c'est aussi une Masterson. C'est une feuille de papier cirée qui vient dans un, comment on appelle ça, un carnet. On arrache la feuille, là. C'est de la palette ajoutable en papier, simplement grise. Le gris, ce qu'il y a de bien, c'est que ça nous permet de mieux évaluer nos couleurs de par leurs valeurs. C'est-à-dire que, si vous faites une couleur très pâle sur une palette blanche, lorsque vous allez mettre la couleur très pâle sur la toile, elle va vous paraître beaucoup plus pâle que sur la palette. Parce que, vous aviez, si la toile est déjà peinte, admettons, c'est pas le blanc de la toile, parce que si vous êtes de la palette blanche à la toile blanche, c'est à peu près pareil. Mais si vous êtes sur une zone foncée du tableau, votre couleur va vous paraître donc plus foncée sur la palette que sur la toile. Et donc, une couleur très foncée va vous paraître encore plus foncée sur la palette que sur la toile aussi. Alors, en ayant une palette grise d'un gris neutre, vous n'aurez pas cette différence de valeur visible sur la palette. Donc, ça va être plus agréable à travailler sur la toile, ça va être mieux pour bien évaluer les valeurs de nos couleurs. OK. On continue avec Swazik. Bonjour. Bonjour, Swazik. Pouvez-vous me dire si cette façon de faire était celle impressionniste? Là, il parle dans la vidéo « Est-ce que c'est facile pour harmoniser les couleurs de vos tableaux? » Tu te rappelles-tu? Oui. Est-ce que c'était impressionniste? Ben, ça l'est un peu parce que je peigne quand même très rapidement. Je ne rentre pas dans le détail. Me, me, pas, il y a un petit peu d'impressionnisme là-dessus. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ma façon de peindre d'une manière générale, c'est un petit peu impressionniste. Oui. Même j'aimerais être encore plus, encore moins détaillé, encore plus expressionniste même, je dirais. Mais pour l'instant, on se laisse aller. Et puis quand on se laisse aller, on peint naturellement. C'est comme, vous m'avez vu peindre là, rapidement, donc naturellement. Puis oui, c'est un petit peu impressionniste, oui. Tu te laisses aller, tu te laisses aller? Oui, tu te laisses aller. C'est une chanson, ça. Oui, j'en avoue. Oui, j'en avoue. OK, mais on finit avec Myriam. Je me laisse aller. Ah oui, je te laisses aller. C'est pas grave, t'es beau quand même. Même pas raser. Mais oui. Mais c'est sûr qu'on... Mais on a dit tout le temps, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Eh oui, non, non. Bon là, on va faire attention parce que tu vois, il y a des gens là-bas. Ah, il y en a un ici. On va le laisser passer. Ils sont en train d'essayer de donner à Marie. Ils essayent de nourrir les oiseaux à la main, là. OK, on va laisser ici. Ah bien ça y est, ils ont fini, ils avancent. OK, on continue avec Myriam Reguil. Bonjour Myriam. Bonjour Myriam. Ah, dernière question, OK. Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour réaliser au plus près du bleu majorel avec de l'acrylique. Du bleu quoi? Majorel. Merci pour vous conseiller très bien. OK. J'ai besoin de vos conseils pour réaliser au plus près du bleu majorel. Ça veut dire que probablement, elle veut savoir... Oui, c'est comme tantôt le rose. Oui, c'est ça. OK, donc... Je vais peut-être aller voir le bleu majorel. Oui, mais même si tu le trouves, c'est parce que d'un écran à l'autre, ça peut être différent. Oui. Puis je ne peux pas le dire, ça ne se dit pas avec des mots, ça se fait sur une recherche sur la palette. Oui. Le bleu, on va les voir quand même. Vous savez quoi? Je vais vous annoncer un petit scoop. Je n'ai pas commencé à travailler dessus, mais ça s'en vient. Je vais travailler là-dessus bientôt. Je vais faire... Comment dire? Un document PDF assez gros comme un espèce de... Comment on appellera ça? Un guide finalement. Dans lequel il y aura des fiches, des fiches guides justement pour vos mélanges de couleurs. Il va y avoir... Ça va être un assez gros contenu. Je vais travailler là-dessus, puis ça sera disponible. Quand ça sera disponible, je vous l'annoncerai. Puis il y aura le lien pour l'obtenir sous les vidéos qu'on mettra à ce moment-là. Mais je n'ai pas commencé à le faire. Mais ça, c'est dans mes projets des prochaines semaines. Et ça va vraiment vous aider justement à faire ce genre de recherche-là, de couleurs-là. C'est le but. Sinon, vous savez, vous prenez le cours de couleurs, vous le regardez comme il faut et vous allez comprendre comment on fait nos recherches de couleurs. Et comment on est capable après d'aller chercher toutes les couleurs existantes. Toutes les couleurs que vous voulez faire, vous allez pouvoir les faire avec le cours de couleurs. Il est disponible dans la formation. Il est disponible par abonnement. Il est disponible aussi à l'achat. Uniquement juste le cours de couleurs. Écoutez, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se le sont procurés. Puis qui vraiment en sont très contents. Mais tu vois ici, j'ai été chercher sur Wikipédia. Il dit que le bleu majorelle est un nom de couleur de fantaisie inspiré par celle des murs du jardin du peintre français Jacques Majorelle. Ah, OK. Il désigne une teinte obtenue avec du bleu outre-mer, synthétique. Il dit aussi bleu guillemets. OK. Puis est-ce que c'est les images qu'on voit là? Oui, oui. Ce bleu-là, oui. C'est un bleu assez violacé. Oui, oui. C'est ça. Donc forcément, oui, beaucoup de... Ça ressemble beaucoup... C'est entre le bleu outre-mer et violet aussi un petit peu. C'est un mélange des deux, on dirait... Oui. Ah oui, tu vois qu'il te sort pas mal sur le violet. Ah oui. Mais déjà, le bleu outre-mer, ça y ressemble énormément. Oui, oui. Le bleu outre-mer de base. Mais le problème du bleu outre-mer, c'est qu'il est... C'est quand même un bleu foncé, hein. Et dès qu'on va vouloir le pâlir, qu'on y mélange du blanc, il va énormément perdre sa couleur. Il va devenir beaucoup moins saturé. Alors que là, quand je regarde l'image, effectivement, c'est comme si on mettait du bleu outre-mer sur un blanc. Admettons, vous faites un blanc sur votre toile et là, vous mettez du bleu outre-mer, mais en glacis, transparent, et vous allez obtenir l'éclaircissement de la couleur par le blanc qu'on va voir à travers et non pas par le blanc qu'on va y mélanger. Et là, le bleu outre-mer, il va garder toute sa vivacité. Il va être très, très violent, très vif comme couleur et pâle quand même puisqu'il y a le blanc en arrière. Et ça, c'est aussi une question de dosage, de comé, je vais mettre de bleu dans mon glacis pour garder la luminosité et avoir aussi le maximum de vivacité de couleur. Ce n'est pas évident. C'est ça la peinture, vous savez, on n'hésite jamais aussi, un bon petit conseil là, à faire des tests, faire des recherches, faire des essais sur des morceaux de toile, des toiles cartonnées, du support pour faire des exercices justement. Je trouve que souvent, trop souvent, on s'en va peindre notre tableau, on part, on fait notre tableau, notre toile comme si on était en maîtrise de tout. Oh non, on n'est pas tout le temps. Et tu sais, on fait nos recherches de couleurs sur le tableau, mais pourquoi ne pas faire nos recherches avant sur un morceau de carton ou tu sais, savoir toutes les difficultés quand on rencontre une difficulté sur un tableau. Arrêtez de peindre sur le tableau, prenez un petit carton, puis faites vos réglages, vos essais sur ce petit carton, puis là, une fois que vous l'avez, ils vous disent je l'ai, c'est bon, là on va sur la toile. Et puis voilà, c'est bon, un petit conseil comme ça. Vous avez vu la forêt, comment elle est belle ici? Puis l'été, c'est vert, il y a des enfants, ils transportent des bouts de bois, ils se font des cabanes. Là, il fait froid aujourd'hui. Il fait frais un peu. Pour nous, il fait peut-être 6 degrés. Oui. Peut-être un petit peu plus froid que chez vous, hein? Mais, vous voyez cette semaine, j'ai oublié de leur dire, on a eu un beau cadeau cette semaine de la Belgique. Ah oui? La Belgique, oui. Oui, oui, de la Belgique, oui. Je me trompe tout le temps entre la Belgique et la Bretagne. Je ne sais pas pourquoi, mais ces deux bays, là, ça fait que tu dis, et là, ça glisse. Les bays, oui. On a reçu un beau cadeau de notre ami Yoan. Oui. C'est un de nos élèves de la formation. De la formation en ligne, oui, oui, depuis longtemps. Il nous a peint, moi puis René. Oui. Fait qu'on vous mette la photo maintenant. Allez, on vous met la photo. Oui. C'est ça, c'est… C'est très gentil. Ça a été de loin, là. Il nous a peint dans notre intimité. Il m'a demandé, je vais le mettre. Mais Yoan, il va le mettre dans la toilette. Ben non. On va le mettre au bureau. Au plafond de la chambre. Ah oui, oh mon Dieu. Non, mais c'est nous. C'est pas grave, là. Mais un gros merci encore, Yoan. C'est apprécié. Oui, merci infiniment. Oui. On est trop populaires. Il y en a un qui m'a peint, qui m'a dessiné. Oui, oui. Deux qui nous ont dessiné, un qui nous a peint. Wow. Bien, c'est très gentil. Merci à vous. C'est très gentil, oui, oui. Fait qu'on a fini avec les questions pour aujourd'hui. Oui, puis la prochaine vidéo, soyez là. Ah oui. Parce que si on l'a fait, c'est pour samedi prochain. Alors, on va vous faire une vidéo spéciale. Oui. Samedi prochain. Alloïne. Parce que là, cette semaine, c'est sûr qu'on ne peut pas, parce que René, il est trop occupé à faire des tournages. Et moi, il faut que je montre. Fait que les questions et réponses, ça va aller seulement samedi prochain. Oui. Et, c'est ça, soyez... Samedi, le 31. Le 31. Ah oui. Puis après, on verra comment ça va aller. Parce que là, on va selon l'horaire à René, parce que René, il ne peut pas. Puis moi, je ne peux pas faire les questions tout seul. Je ne sais pas tout. J'ai besoin de toi. Ah oui, c'est ça. Ça fait au moins une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo comme ça. Oui, oui, ça fait une semaine. Oui, mais par contre, on en a fait beaucoup pour... Il y a eu les tablettes, il y a eu... Oui, c'est ça. Ah oui, ils s'en viennent aussi prochainement, peut-être dans 3-4 semaines, je ne sais pas, une vidéo de tests comparatifs de pinceaux, de 10 pinceaux avec un joli guide en PDF qui va l'accompagner aussi. Une belle, belle vidéo. C'est ça, c'est des choses qui sont longues à tourner, longues à mettre en place, longues à monter. Là, c'est parti au montage, fait que ça sera... Je ne sais pas quand ça va sortir. Oui, mais toi, pendant ce temps-là, quand je n'ai rien à faire, moi, je fais le ménage, comme ils discutent dans ces webinaires, et je fais l'apopole. J'ai fait pas mal de tartes. Ah, mon Dieu. Non, non. J'ai fait une tarte à pichon, des tartes aux cerises, au fromage, puis des tartes aux citrons. Mais à pichon, ça sonne drôle. Ça, c'est de génération en génération, du côté de ma mère. C'est facile. Si vous voulez voir la recette, je peux vous le donner. C'est une cuillère à table de beurre, une tasse de sucre, deux tasses de lait et la fécule de maïs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est ça. On prend le beurre, on le fait fondre, mais pas qu'il soit brûlé, là. Juste fondu. Fondu, on rajoute la tasse de sucre. On fait fondre le sucre jusqu'à temps qu'il soit comme brun, pas brun foncé, pas brûlé non plus. À peine caramélisé un peu? Oui, c'est ça. Après, petit peu par petit peu, parce que vous savez, les contente du chaud et froid, ça fait chuuu. Oui. Fait que vous rajoutez petit peu par petit peu du lait. Fait que vous brassez. Vous brassez jusqu'à temps que vous n'avez plus. Il n'y a plus de lait, oui. Oui. Après ça, vous prenez du cornestache. Nous autres, on dit cornestache. C'est de la fécule de maïs. Fécule de maïs, oui. Vous prenez ça, vous prenez à peu près une cuillère à soupe, c'est ça, une cuillère à soupe, pas soupe, soupe, avec un petit peu de lait, vous le mélangez, puis vous mettez à ébullition, puis vous rajoutez, puis ça va comme… Pour faire la liaison. La liaison, c'est ça. Oui. Puis après, vous mettez ça dans une croûte à tarte. Une croûte à tarte. Une croûte à tarte. Qui est déjà cuite? Oui. Oui, déjà cuite, ok. Un fond de tarte cuit. Oui, vous mettez ça dedans, vous mettez au frigidaire, puis ça goûte comme du caramel, mais c'est encore… Quand c'est froid, c'est bien pris, puis c'est ça. Puis quand vous aurez fait ça, bien, vous m'en donnerez un petit morceau. Je vous dirai si c'est aussi bon que celle de Linda. Oui, oui. Il y en a un qui dit… Vous vous êtes… Comment est-ce qu'il m'a dit ça? Je ne suis pas frustrée parce qu'il a dit ça, là, mais il dit… Comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit que vous, les Québécois, vous avez une drogue de manière de faire le manger, tu sais, parce que probablement, il a vu la tarte aux six fromages, c'est quoi ça? Oui, c'est normal, dans toutes sortes de pays, vous avez vous, vous avez votre manière. Moi, quand j'ai été en France, c'est bizarre, mais oui, c'est bon. Oui, oui, oui. Moi, je suis habituée de manière… Selon chaque pays, c'est différent. Tu sais, quand je suis arrivée chez ta mère et que j'ai fait le pouding chômeur… Oui, le pouding chômeur. Elle n'a jamais aimé ça. Vous connaissez ça, le pouding chômeur? Oui, oui. C'est ça, mais il y a des recettes différentes en France, au Québec, mais en Angleterre aussi, c'est différent. Mais par contre, j'ai remarqué des choses, c'est qu'en retournant en France, année après année, on commence à voir apparaître des choses en France qu'il n'y avait pas avant. On voit des muffins, comme ici, à l'avant, je ne voyais pas ça, des donuts, des choses comme ça. Ça devient comme… ça s'universalise. Ben oui. De plus en plus. Comme je disais au monsieur, je ne suis pas frustrée, mais je disais bien. Moi, quand je vais à un autre pays, j'aime goûter. Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, c'est sûr que… Sauf une chose. La France, c'est quand même le pays où on mange le mieux. Non, la France, c'est une chose que je n'aime pas. Ah oui? C'est quoi? La soupe aux poissons. La soupe de poissons, oui. C'est faux. Mais je dis ça, je n'ai jamais mangé, mais moi… Une soupe de poissons, c'est bon. Vous voyez, je trouve ça bizarre, mais vous aimez ça. C'est comme les anchois. Mettez des anchois sur des pizzas. À Marseille, on fait ça. On adore ça, la pizza aux anchois. Mais ici, là, on dit une pizza aux anchois, yark! On a mangé hier. On a fait des petits pizzas. Ben c'est ça, c'est des questions d'habitude et de goût aussi. Ben c'est ça. Moi, j'apprécie. Moi, j'apprécie que le monde, quand on va à une place, on goûte. Il ne faut pas avoir peur. Je vous conseille un jour d'essayer ça à la poutine. Oui, mais ils n'ont pas des chances. Ça fait qu'on va tous vous envoyer ça. Vous n'avez pas les ingrédients pour ça là-bas? Non, non, non. Des crottes de fromage. Oui, des crottes de fromage. Non, le fromage en crotte, ce n'est pas pareil. Oui, ce n'est pas pareil. La crotte de fromage, c'est un genre de chips. Voilà. C'est sur ces bonnes paroles de bouffe qu'on va vous laisser. Comme d'habitude de bouffe. On vous souhaite une bonne semaine. Une bonne semaine. Ben lui, mercredi. Pignez bien. Oui, c'est toujours. Et prenez soin de vous. Faites attention à vous. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501